Bonjour, bienvenue à cette présentation du Ciné-Club du Quai 5160 à Verdun, en collaboration avec Ciné-Verdun du Road Trip cinématographique L.A.T. Time de Sophie Bédard-Marcotte. Mon nom est Daniel Racine, je suis l'animateur du Ciné-Club, je suis aussi critique de cinéma et programmateur de festivals. Je suis en direct d'un lieu culte sur l'autoroute 20 pour vous parler du Road Trip L.A.T. Time. Après le ludique clair d'hiver qu'elle nous a offert en 2017, Sophie Bédard-Marcotte nous revient en 2020 avec L.A.T. Time où elle part sur la route avec sa directrice photo Isabelle Stachenko pour espérer rencontrer la cinéaste, l'artiste en art visuel et performeur Miranda July, donc un Road Trip de Montréal jusqu'à Los Angeles. Mais vous comprendrez, comme tous les Road Trip, ce n'est pas la destination qui compte, c'est le voyage. Encore une fois, Sophie nous prouve qu'elle est une des artistes les plus créatives dans le monde du cinéma, se mettant en scène avec sa complice dans différentes rencontres improbables tout au long de leur parcours. Sophie s'amuse à déconstruire le documentaire tout au long du tournage. En plus, elle rend hommage au magicien d'Oz, à Chantal Ackermann et à Miranda July, tout ça accompagné des plans lumineux de sa complice Isabelle. En moins de deux minutes, on reconnaît qu'on est dans l'univers de Sophie Bédard-Marcotte. Ses films sont identifiables très, très rapidement. Elle a une signature très, très forte et ça, c'est assez rare dans le cinéma québécois. Puis c'est très dur aujourd'hui de se démarquer. Le seul autre qui peut venir en tête, qui a un univers très singulier au Québec, c'est Olivier Godin, qui a une certaine parenté. Les deux ont une petite théâtralité dans leur cinéma. Et ça, c'est très, très intéressant. En ces temps froids et confinés, laissez-moi vous dire qu'Elity Time fait du bien. Ça met le sourire aux lèvres et ça donne juste le goût, nous aussi, de partir ailleurs dès qu'on pourra le faire. J'aurai le plaisir de m'entretenir avec Sophie Bédard-Marcotte, lundi, le 22 février, à 19h, sur la page Facebook du Ciné-Club 5160, qui sera relayée également sur la page Facebook de Ciné-Verdun. Un gros merci à la distributrice de films, à toute l'équipe du Quai 5160, à l'arrondissement Verdun, Île-des-Serres et également à Diane Gélie de Ciné-Verdun. Donc, continuez de nous suivre sur les médias sociaux et on se retrouve très bientôt. Bon cinéma et portez-vous bien! Sous-titrage Société Radio-Canada